bonjour à toutes et tous dans cette vidéo on va corriger l'exercice 1 sur l'analyse du bac session normale 2024 pour le deuxième année bac filière sciencemat AM. Alors dans cet exercice 1 on se donne une fonction f numérique de la fariabrienne x définie sur 1 plus infini par f de 1 est égal à 1 sur 2 et pour tout x appartenant à 1 ouvert plus infini f de x est égal à ln de x sur x carré moins 1. et soit c'est la courbe représentative de f dans un repère orthogonal au ij. Question 1 montre que f est continu à droite en 1. Question 2 calcule les limites de f de x quand x tend vers plus l'infini pour interpréter graphiquement le résultat obtenu. Question 3 petit a soit x appartient à 1 ouvert plus l'infini en posant tête égale x moins 1 au carré vérifier que 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré est également moins 1 racine de t plus ln de 1 plus racine de t sur t. Petit b montre que quel que soit t appartient à 0 ouvert plus l'infini, on a moins 1 racine de t plus ln de 1 plus racine de t sur t. Il est complice strictement entre moins 1 demi et moins 1 sur 2 1 plus racine de t. Alors voilà une indication pour cette question. On pourra utiliser le théorème des accroissements finis sur l'intervalle 0. Question c, on déduit la limite de 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré quand x tend vers 1 plus est égale à moins 1 de t. Question 4 petit a montre que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini ouvert en 1, f de x moins 1 demi sur x moins 1 est égale à moins ln de x sur x moins 1 qui multiplie 1 sur 2 x plus 1, le taux plus ln de x moins x plus 1 sur 2 x moins 1 au carré. Question b, on déduit que f est dérivable à droite en 1 puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Pour la question 5, pour tout x appartient à 1 fermé plus l'infini, on pose i de x l'intégrale de 1 x t carré moins 1 sur 3 au carré de t et g de x égale à somme de 1 à x t au carré moins 1 sur 3 au carré de t. Question a montre que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, i de x complie entre 0 et g de x. Question b montre que pour tout x appartient à 1 plus l'infini, on a i de x t égale à ln de x moins x carré moins 1 sur 2 x carré et g de x égale à x moins 1 au carré sur x. Petit c, montre que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, f' de x t égale à moins 2 sur x plus 1 au carré fois i de x sur g de x. Pour la question d, on déduit que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, f' de x est complie entre moins 1 demi et 0 largement. Question 6, dresser le tableau de variation de la fonction f. Question b, tracer la courbe c, on prendra dans le repère version orthogonale, on prendra la norme de y est égale à 1 cm et la norme de g est égale à 2 cm. Question 7, montrer que l'équation f de x est égale à x moins 1 admet une unique solution A dans l'intervalle ouvert 1, 2. Question 8, soit la suite à n, n appartient à n, définie par a0 est égale à 1, appartient plutôt à 1 plus l'infini fermement en 1, et pour toute n appartient à n, a n plus 1 est égale à 1 plus f de a n. Question a, montrer que quel que soit n appartient à n, a n plus 1 moins a en valeur absolue, il est inférieur ou égal à 1 demi à la valeur absolue de a n moins a. Question b, montrer par récurrence que quel que soit n dans n, la valeur absolue de a n moins a, il est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, qui multiplie la valeur absolue de a 0 moins a. Question c, on dilue que la suite à n, n appartient à n et tendre d'argent. Voilà, c'est tout pour l'exercice numéro 1. A tout de suite pour voir la correction ensemble. A la barakatilla, on commence la correction de l'exercice numéro 1, proposé au baccalauréat de 2024, lors de la session normale, pour les filières science-mat A. Alors, dans cet exercice, on se donne une fonction petit f, définie sur 1 plus l'infini fermé en 1, avec par f de 1 est égal à 1 demi, et pour tout est strictement supérieur à 1, f de x et ln de x, c'est x carré moins a. Question 1, montant que f est continué à droite en 1. Alors, pour montrer la continuité de f à droite en 1, il suffit de calculer les limites de f de x à droite en 1, et de trouver qu'elle est égal à 1 demi, c'est-à-dire f de 1. Donc, il y a déjà légissement, les limites directement, au matrimon de j'exemple, il y en a pour tomber sur une indétermination. Pour enlever cette indétermination, on va essayer de réécrire l'expression de f de x, c'est une autre forme qui nous permet de calculer les limites sans indétermination. Alors, j'ai remarqué que 1 x carré moins 1 est x moins 1 fois x plus 1, donc f de x, il y a ln de x sur x moins 1 fois 1 sur x plus 1, avec bien sûr toute x strictement supérieure à 1. Limite de 1 sur x plus 1 est n demi, il y en a de x plus 1, c'est une fonction continue, lui-même a dit que la fonction continue, la décontinue est nul au voisinage de 1, donc la limite est 1 demi, c'est la valeur éventuelle de cette fonction au point 1. Et la limite de ln de x sur x moins 1, en 1, ou la à droite de 1, ou la à gauche de 1, il y a 1, il y en a de ces limites, et ici, on a, on s'intéresse uniquement à droite de 1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Limite de f de x, c'est le produit de ces limites, il y en a, ils sont finis, donc c'est 1 demi fois 1, c'est 1 demi, et 1 demi, c'est 1. Donc, f est continué à droite en 1. Question 2, calculons limite de f de x au voisinage de plus infini, puis donnons une interprétation graphique de résultat obtenu. Alors, de la même manière, la limite directe nous mène à une indétermination, on va réécrire sous une autre forme la fonction f de x, en qu'on puisse caler les limites sans ceci. Donc, f de x, j'ai divisé par x, j'ai multiplié par x, en fait, il y a ln de x, c'est x carré moins 1, j'ai divisé par x, pour x, c'est mon cycle de 1, bien sûr, et multiplié par x. On a la limite de ln de x sur x au voisinage de plus infini, c'est 0, c'est une limite des liens. Et la limite de x sur x carré moins 1, addition de fonction rationnelle, sa limite au voisinage de plus infini, c'est sa limite des rapports des monômes de haut degré. On a un seul monôme, c'est x, on a un, c'est x carré moins 1,2, plus haut degré. Donc, c'est limite de x sur x carré au voisinage de plus infini. Après simplification, on tombe sur 1 sur x, et la limite de 1 sur x au voisinage de plus infini, c'est 0, c'est limite 0. Donc, limite de f de x, 0 fois 0, c'est 0 au voisinage de plus infini. De là, on conclut que la courbe de f admet la droite d'équation y égale à 0, comme asymptote horizontale au voisinage de plus infini. Question 3, petit a, soit x appartenant à 1 ouvert plus infini, vérifions que 1 moins x plus ln de x, x moins 1 au carré, il y a moins racine de t plus ln de 1 plus racine de t sur t, où t est égale à x moins 1 au carré. Il y a un changement de variable, il y a en respectant les conditions, bien il y a x qui est strictement à 1, où t est x moins 1 au carré. Alors, si t est égale à x moins 1 au carré, alors x moins 1 est plus ou moins la racine de t. Mais comme x strictement supérieur à 1, ça veut dire x moins 1 est positif strictement, donc on va prendre x moins 1 est égale à la racine positive de t. Donc, x y est 1 plus racine de t, où il y a un moins x. Un moins x à l'intérieur, c'est moins racine de t. Donc, on a bien 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré, 1 moins x y est moins racine de t, et l'une de x x y est 1 plus racine de t, on a x moins 1 au carré, c'est t. Et voilà l'expression nouvelle d'un moins x plus ln de x, c'est x moins 0 au carré. Question même, en tant que quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, ouvert en 0, moins racine de t plus ln de 1 plus racine de t sur t, et les complices strictement entre moins 1 demi et moins 1 sur 2, 1 plus racine de t. Donc, là, on a une indication, c'est qu'on peut utiliser le théorème des accrochements finis sur le segment 0 t, avec t bien sûr appartient à 0 r plus l'infini. Alors, c'est-à-dire qu'on va appliquer le théorème des accrochements finis sur le segment 0 t, mais je suis dit le théorème des accrochements finis, je suis dit le théorème des accrochements finis, je suis dit le théorème des accrochements finis, je suis dit, donc, pour l'essentiel de l'expression de t ou les accrochements finis, qu'est-ce qu'on a une fonction ? Le bref, il y a un soumis sage G, j'ai le théorème des accrochements g de 0, donc, je ne sais pas, c'est une fonction en thé, où moi, t est constante, et j'ai le théorème des accrochements, donc la constante qui est à 0, donc, il y a le théorème des accrochements, donc, il y a un théorème des accrochements, donc, la banque qui est à 0, je divise par théorème des accrochements, Donc, la bonne candidate, la fonction de la bonne candidate, il y a moins racine de x plus ln de 1 plus racine de x. Voilà, considérons le test strictement positif. Considérons la fonction définie sur 0 t par g de x d'également moins racine de x plus ln de 1 plus racine de x. Elle de la fonction, elle est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Il y a le domaine de définition strictement positif, même chose ici. La racine de x est dérivable sur 0. Ouvert plus l'infini, même chose ici. En ajoutant 1, la racine de le composé, donc, elle reste à des dérivables. Donc, la carte dérivable 0 ouvert plus l'infini, donc, elle est continue. Mais nous, on s'intéresse uniquement à un segment qui est inclus dans le domaine de dérivabilité et le domaine de continuité. Le haut à 0 t. Donc, on a bien, j'ai continué sur 0 t, 0 t inclut dans 0 plus l'infini. J'ai dérivable sur 0 t ouvert, l'année inclut dans 0 ouvert plus l'infini. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un c complice strictement entre 0 et t, tel que g de t moins g de 0 est égal à t moins 0 fois g prime de c. Donc, il reste à calculer la dérivée de cette fonction. Bien sûr, g de 0, on valide ce qu'on a dit tout à l'heure, que le g de 0 est égal à 0. En passant x par 0, g de 0 est égal à 0. Et g prime de x, la dérivée de l moins racine de x, il y a moins 1 sur 2 racine de x, plus la dérivée de l'individu, il y a la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur sur 1 plus racine de x, il y a 1 sur 2 racine de x sur 1 plus 2 racine de x. On va simplifier cette expression en multipliant le produit de moyenne par les extérieurs. 1 plus racine de x fois moins 1, et 2 racine de x fois 1 sur 2 racine de x. Donc, il y a 1 sur 1 plus racine de x fois moins 1, et moins 1 moins racine de x, plus 2 racine de x fois 1 sur 2 racine de x, donc, c'est le cas de 2 racine de x, ce qu'on a à 1. Le texte qu'on a à 1, c'est le produit l'unier, c'est 2 racine de x sur 1 plus racine de x. Alors, 1 avec moins c'est 0, on a moins racine de x, et on a racine de x comme facteur, on peut simplifier, et le restement au libérateur, on a le texte qu'on a à 2 sur 1 plus racine de x, lié à la forme de ce qu'on a à l'ébéné. Il reste maintenant, donc, il y a une chose. Je nous le rappelle, il y a une g de t, lié à l'ébéné, g de t, à quoi t'égale ? T'égale à t fois moins 1 sur 2, 1 plus racine de x, il y a un appliqué à c. Au bout, il y a un c, bien sûr, donc, on a le fait. Et puisque c'est compris, c'est que tu montes en 0t, alors, on va encadrer avec l'exposition moins 1 sur 2, 1 plus racine de c. Donc, on va faire entrer, on va appliquer la racine, on va garder la même croissance, en ajoutant 1, à dire 1, ça ramène 1 plus racine de x, ça ramène 1 plus racine de t, on multiplie par 2, ça reste la même chose, et en passant à l'inverse, donc, à dire c'est 1 sur 2, on a 1 sur 2 qui multiplie 1 plus racine de t. Donc, on va le multiplier par t, et t est strictement positif. Donc, c'est quoi ? C'est t sur 1 plus racine de t, pardon, par moins t, il y a moins 1. Par moins t, on va mettre les strictements négatifs, donc, c'est moins t sur 2, on a moins t sur adil, il y a un c avec t, bien sûr. Et après, il y a un c, donc, c'est qu'il y a un c et on multiplie, donc, on a dit, c'est moins 1 demi, moins racine de t plus 1 de 1 plus racine de t sur t, complie, strictement de moins 1 demi, et moins 1 sur 2, qui multiplie 1 plus racine de t, et cela, pour tout t, strictement positif. Déduisons que la limite de 1 moins x plus 1 de x, et x moins 1 au carré, est égal à moins 1 demi. On va combiner ça avec les résultats précédents. C'est le changement de variables d'un an. La limite d'un an, et quand x tend vers 1 plus, c'est ça. Donc, il y a la limite d'un an, et quand t tend vers 0 plus. Voilà. En utilisant le résultat de la question 3a, on trouve que la limite d'un an, et lorsqu'x tend vers 1 plus, il y a la limite de cette expression qui tend vers 0 plus, et on a taillé x moins 1 au carré. Ici, x tend vers 1, elle a la quantité collée tend vers 0, puisqu'elle est positif, donc tend vers t plus. Donc, il suffit de chercher la limite de celle-là, à droite de 0. Puis, on a des encadrés entre deux fonctions, et des constantes moins 1 demi. Ou, à dire, une fonction de t. On va chercher la limite de ces deux fonctions, d'un an. Les moins 1 demi sont constants, et la limite d'un an est envers 0 plus, c'est-à-dire que c'est 0, quand j'en ai moins 1 sur 2. Donc, elle doit avoir deux mêmes limites. Donc, d'après les propriétés des limites et ordres, on déduit que la limite de cette quantité est moins 1 demi. Voilà, la limite d'un an est envers 0,5, et on est moins 1 demi. Donc, on n'appliquait que les propriétés des limites et ordres, on déduit que la limite de moi, c'est moins 1 demi, et on a le limite d'un an, 1 moins x, plus ln de x, et x moins 1 au carré, comme x tombe un plus, et moins 1. Pour la question 4a, montrant que, quel que soit x appartenant à 1 ouvert plus l'infini, f de x moins 1 demi sur x moins 1, est également ln de x sur x moins 1, qui multiplie 1 sur 2, facteur de x plus 1, plus ln de x moins x plus 1 sur 2, qui multiplie x moins 1 au carré. Alors, prenons un x quelconque, 1 plus l'infini, on a f de x moins 1 demi sur x moins 1, alors avant de commencer le traitement, il y a la méthode de la plus simple, vous devez commencer par le côté à droite, et vous arrivez à là. Donc, j'ai préféré, il y a un an, il y a un an, il y a une technique, mais pour l'examen, vous ne cherchez pas le perfectionnement, on a essayé de faire les méthodes, les méthodes qui ont été collectées dans ces notes. Donc, f de x moins 1 demi sur x moins 1, il y a ln de x sur x au carré moins 1, moins 1 demi sur x moins 1. Donc, j'ai l'admissé le dénominateur, le dénominateur, il y a un dénominateur qui a été fait ici, un dénominateur de la fraction faible, on va dire un pétrole de l'infini, donc il y a 2 ln de x moins x carré moins 1, et là, il y a deux sur x carré moins 1, ça veut dire que c'est 2x moins 1, par x carré moins 1. on va dire que c'est 2 ln de x moins x carré moins 1, c'est ce qui est là. Donc, j'ai ajouté et retranché ce terme. et là, on va dire que c'est 2 ln de x plus 2 ln de x plus 2 ln de x, c'est ce qui est là. donc j'ai ajouté et retourné chez les quantités et tous ces sont tous les deux ici et on verra que c'est xlnx moins lnx plus 2lnx donc xlnx est là, moins lnx plus 2lnx est là, et on va faire de cette fois et on va faire de cette fois voilà, je vais vous montrer le traitement des éclatifs c'est ce qui est 2² c'est ce qui est 2² donc c'est ce qui est le 1 donc j'ai dit, je vais simplifier par x-1, x différent de 1 strictement supérieur à 1 donc je vais simplifier par x-1, je vais prendre moins lnx sur 2x²-1 c'est ce qui m'a fait comme ça je répète, il y a xlnx là, il y a moins lnx plus 2lnx est là, plus lnx moins lnx moins lnx moins lnx sur 2x²-1 x²-1 x²-1 est x-1 fois x-1 donc on va faire x-1 donc 2x-1 donc c'est fois 1 donc le terme le premier il suffit de simplifier il suffit de simplifier donc là, je vais factoriser par lnx il suffit de simplifier par lnx et on va faire x plus 1 donc lnx sur 2x²-1 donc on va faire x²-1 donc là, on va faire x²-1 donc on va faire x²-1 donc on va faire x²-1 un demi sur x moins 1, il y a moins ln de x sur x moins 1, il faut 1 sur 2 x plus 1, plus ln de x moins x plus 1 sur 2, qui multiplie x moins 1 au quart. A partir de cette question, déduisons que f est dérivable à droite en 1, et interprétons graphiquement le résultat obtenu. Alors, pour étudier les dérivables de f à droite de 1, c'est-à-dire qu'il faut calculer l'auto f de x moins f de 1 sur x moins 1. Je n'ai f de 1, rien moins 1 demi, on cherche la limite d'a droite de 1, et la limite d'a droite de 1, elle est la limite d'a 1 demi-x moins 1 qui tend vers 1, quand x tend vers 1 à droite, on l'a à gauche sur la limite usielle, mais le moins c'est moins 1 limite de 1 sur 2 sur x plus 1 d'ici une fonction continue en 1 d'autant plus que la fonction déminérateur ne s'ennuie pas en 1 donc c'est sa valeur éventuelle au point donc il y a 1 plus 1, 2 fois 2, c'est 4 c'est 1 quart et la limite de ln de x moins x plus 1 sur 2x moins 1 quart c'est moins 1 quart alors je fais la limite de ln de x moins x plus 1 sur 2x moins 1 quart c'est moins 1 demi ok, je fais la limite de ln de x moins x plus 1 sur 2x moins 1 quart voilà donc là c'est moins 1 quart finalement, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 il y a la limite de ln de ln donc chaque certaine c'est moins 1 fois 1 quart c'est moins 1 quart moins 1 quart, moins 1 quart, moins 1 quart, moins 1 quart c'est moins 1 demi donc c'est la limite finie ça veut dire que f est dérivée à droite en 1 le nombre dérivé à droite en 1 c'est moins 1 demi et dans ce cas l'équation, ou bien la courbe c admis à droite au point d'abscisse 1 ou bien au point 1, 1 demi une demi-tangente une demi-tangente admis 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 une demi-tangente une demi-tangente de pointe moins 1 demi alors là on a l'occasion de l'équation de l'a comme ça il y a y est égal f prime de l'a moins 1 demi factore de l'a x moins 1 plus f de l'a y supérieur de l'a où f dit 1, il y a 1 demi où il y a que j'ai moins 1, et plus 1 demi et plus 1 demi, donc il y a ceci, il y a la porte on va tracer la tangente question 5, quel que soit x à partie 1 plus l'infini fermé au 1 on pose e de x égale à somme de 1 à x t au carré moins 1 sur t au cube de t et j de x égale à somme de 1 à x t carré moins 1 sur t carré de t la première question, petit a montant que quel que soit x à partie 1 plus l'infini e de x, il est compris largement entre 0 et j de x alors, il a donné x à partie 1 plus l'infini et puisque la variable d'intégration t varie de 1 sur x alors soit t pour t appartient à 1 plus l'x elle a t au carré moins 1 sur t au cube positif, elle a t au carré moins 1 c'est le t au carré moins 1, il est positif donc en divison par t carré qui est le t au cube qui est aussi positif donc l'ordre reste intact donc elle est supérieure à t égale à 0 t au carré moins 1 sur t au cube donc elle est positif celle-là donc la quantité positif d'autant plus c'est une fonction rationnelle qui est contenue sur son domaine de définition on va dire 1 sur x donc il est bien défini on a déjà raison de donner à de l'intégral ça veut dire qu'il est bien défini donc en passant d'après les propriétés de l'intégral c'est-à-dire que l'intégral de la fonction puisque 1 sur x il faut saisir ça 1 sur x donc x appartient à 1 plus l'infini donc la quantité 1 qui est de l'intégral il est inférieur à x si vous voulez j'ai voulu décrire mais on a de l'autre à savoir entre parenthèses tout simplement on a 1 qui est de l'intégral qui est de l'intégral donc l'intégral de la délée il est inférieur à 1 donc puisque t² est inférieur à t² ou on a l'inverse qui est de l'intégral qui est inférieur à t² et t² moins 1 est positif alors on a une demande de l'intégral donc elle est vraie encore une fois puisque les deux fonctions sont continues ou 1 sur x ou en passant en utilisant les propriétés de l'intégral ordre on va dire par exemple de 1 à x t² moins 1 sur 3 au cube de t s'amène son de 1 à x t² moins 1 sur t² ça veut dire i de x s'amène j de x alors on a des relations 2 et 3 1 2 et 3 alors on fait les relations de 3 on déduit que quelque soit que ça appartient 1 plus c est fini on va les fixer que i de x est compris largement entre 0 et j de x question b montrant que quelque soit que ça appartient 1 plus c est fini i de x et l'est de x moins x carré moins 1 sur 2x carré et j de x c'est x moins 1 au carré sur x il suffit de calculer les intégrales alors fixons un x quelconque à partir 1 plus c est fini on a eu de x égale somme de 1 à x t² moins 1 sur t au cube de t et là on va écrire écrire t au carré moins 1 sur t au cube comme t au carré sur t au cube moins 1 sur t au cube donc l'intégrale de la différence c'est la différence d'un intégral c'est la cause la raison de la bilinéarité de l'intégrale et donc l'intégrale t au carré sur t au cube et 1 sur t on a moins 1 sur t au cube de t sont de 1 à x 1 sur t un des épidémies c'est ln de la valeur sur t évalué entre 1 et x on a moins un t au cube et on a un t au cube qui est t à la puissance moins 1 il y a t à la puissance moins 3 plutôt ou t à la puissance moins 3 on a une épidémies ici c'est t à la puissance moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1 il y a moins 2 moins 3 il y a t moins 2 évalué entre 1 et x on va calculer les bornes pour x on a x les positifs donc la valeur sur t là il y a x donc c'est ln de x pour 1 c'est 0 donc quand il y a des calmes il y a ln de x moins 1 maintenant je vais appliquer un x pour x je dis nous c'est x à la puissance moins 2 il y a 3 il y a 3 il y a 3 il y a 3 donc c'est t à la puissance moins 2 pardon c'est x à la puissance moins 2 donc j'ai atteint x à la puissance 2 mais 2 c'est 2 carré il y a 3 on a moins on va évaluer la fonction au point 1 je dis nous c'est 1 sur moins 2 donc c'est moins moins 1 demi donc il y a ln de x il y a moins 1 sur 2x carré plus 1 demi on va réduire au délémentaire on va multiplier par x carré il y a x carré moins 1 sur 2x carré mais moi et voilà le tour est fait quelque chose avec sa partie 1 plus infini et de x il y a ln de x moins x carré moins 1 sur 2x carré g de x il y a de la même manière la même technique que l'on va dire g de x il somme de 1 à x t au carré moins 1 sur t au carré de t il y a somme de 1 à x t au carré sur t au carré moins 1 sur t carré de t et t au carré sur t carré c'est 1 on va dire c'est somme de 1 à x c'est somme de 1 à x il y a de la même manière donc la valeur de la même manière c'est x moins 1 donc c'est x moins 1 c'est la longueur x moins 1 plus l'imprimatif de la même manière sur t carré c'est 1 sur t et va aller entre x et 1 donc c'est x moins 1 plus 1 sur x moins 1 sur 1 on va réduire au délémentaire on va multiplier tout le chiffre x on va dire x carré c'est moins 1 c'est moins 2 donc x carré moins 2x plus 1 on va dire ce n'est qu'une identité remarquable x moins 1 au carré bien sûr le tout sur x et voilà quelque soit x appartient à 1 plus l'infini g de x et x moins 1 au carré sur x petit c montant que quelque soit x appartient à 1 plus l'infini f de x est égal à moins 2 sur x plus 1 au carré qui multiplie e de x sur g de x alors on voit bien que fait de l'intervalle g de x g de x n'est qu'à savoir c'est c'est x c'est x moins 1 au carré c'est strictement positif en R il est différent de 0 tout d'abord il est différent de 0 alors soit x appartient à 1 plus l'infini on a 1 de x on calcule directement alors la dérivée de l'infini c'est 1 sur x qui contribue à la fonction déliminateur moins la fonction déliminateur dérivée de la x carré moins 1 déliminateur 2x 2x sur la fonction déliminateur au carré x carré moins 1 le tout au carré donc je vais réduire qui est de x ce qui est de x qui est de x et la posição de x 1 x carré moins 1 une fois x carré moins 1 puis x carré moins 2x carré n de x alors je fixe l'objectif J'ai multiplié par 2 et j'ai divisé par 2 1 j'ai multiplié par deux on повторne le P2 j'ai factorisé 2X² le P2 le P2 le P2 le P2 et voilà je multiplie par 2 et on a par 2 j'ai moins 2 sur x plus 1 au carré donc c'est multiplication fois la quantité qu'elle a et là je multiplie par x alors je reprends de l'amélioration et on a x plus 1 au carré on prend x plus 1 au carré on a 2x donc on a 2x carré donc je multiplie par x on a x moins 1 au carré on a x plus 1 donc on a x plus 1 a alors on a 2x carré on a x plus 1 au carré on a plus de multiplications alors on a double액 on a 2x carré on a 2x carré donc on a x moins 1 au carré ceci est un machin donc on a x plus 1 au carré car c'est 1 sur gdx pour faire paraître ça veut dire que c'est moins 2x plus 1 carré fois e2x sur gdx donc x au x appartient à plus infini f1 du x égale à moins 2 sur x plus 1 carré fois e2x bien sûr la remarque là on dit qu'il y a n'importe quelle technique de calcul le but doit d'arriver au résultat demandé on a essayé d'avoir le résultat déduisant que quelque soit x appartient à 1 plus infini ouvert en 1 avec l'index qu'on peut entre moins 1 demi et 0 alors pour x appartient à 1 plus l'infini de la relation 4 il y a de l'encadrement de la relation 4 c'est de sûr on déduit que gdx est strictement positif donc je peux diviser par gdx l'ordre dont on change par 0 et 4 par 0 on a qu'un gdx qui s'appartient à 1 donc on a de l'index qu'on peut entre 0 et 1 et pour tout x est strictement supérieur à 1 on a x plus 1 au carré est strictement supérieur à 4 donc j'ajoute 1 il y en a 2 j'ai élevé au carré je garde la croissance donc il y en a x plus 1 au carré pendant 4 il y en a 1 sur x plus 1 au carré ça va être un quart donc je vais multiplier membre à membre en aya on va multiplier par monde on multiplie membre à membre en aya donc à 10 il fallait 0 en aya ça veut dire que je multiplie en aya quand j'ai un sur x carré on a un filet égal on a un filet égal à 1 quart donc je garde un filet égal à 1 quart et puis je vais multiplier par moins 2 l'ordre ça va changer donc j'ai laissé moins 1,5 et 0 et voilà le tour est fait qu'il soit strictement supérieur à 1 et puis on dit x il comprend entre moins 1,5 et 0 largement question 6a dressons le tableau de variation de f alors de la question précédente a dit ça se voit clairement que f' est strictement négatif ok c'est strictement négatif il y a un constrictement large puisqu'il y a un constrictement large donc la largeur en fait il est strictement négatif mais il est le constrictement large la réciproque elle est fausse on dit que f est strictement décoré sur 1 plus l'infini et on tenait compte du résultat de la question 2 il y a une limite la plus l'infini c'est 0 même si tu as la question de la dérivabilité aya il y a une dérivée à droite de 1 c'est moins 1,5 il y a une exception ça là ça concorde un mois ou un atteint un mois parfois il y a des plus ou moins ça veut dire qu'il y a une limite quand tu as levé avec les autres il y a un principe mais qu'il y a un leucine alors plus qu'il y a leucine que est négatif ça veut dire qu'il y a un leucine et qu'il y a un dérivée Dans un repère orthogonal, l'image de 1, il y a 1,5 et la pente, c'est moins 1,5 et il y a la demi-tangente, et voilà la cable d'ina, l'axe désordonné comme asymptote horizontale au voisinage de plus l'infine. Septièmement, montons que l'équation f de x égale x moins 1 a donné une solution unique à appartenant à 1,2 ou vert. Alors, en fait, je vais utiliser une autre fonction phi de x, l'IA f de x moins x moins 1. On considère la fonction phi définie sur 1,2 fermée par f de x égale f de x moins x moins 1. Cette fonction phi, c'est la différence de deux fonctions, f à la dernière fois finie avec l'instinctement décroissante, ou cette moins, c'est plus moins, et moins x moins 1, c'est l'instinctement décroissante, et la somme de deux fonctions, l'instinctement décroissante et l'instinctement décroissante. Ce n'est pas l'appel de... On peut dire la dérivée, la dérivée, la dérivée de f prime moins 1, f prime négatif, moins 1 négatif, donc phi de x prime, phi prime de x est l'instinctement négatif, c'est-à-dire ça marche. On a géo-c'est pour l'instinctement négatif, et on peut s'attendre à l'instinctement négatif. Alors phi, il est continué sur 1,2, différence sur le centre de fonctions continué sur 1,2, strictement décroissante sur 1,2, mais bon, on a la dérivée de l'instinctement décroissante sur 1,2, et puis phi de 1, il y a f de 1 moins 0, f de 1, il y a 1,2, c'est-à-dire, phi de 2, il y a ln de 2 sur 3, on a la fonction, c'est 4 moins 1, c'est 3, c'est-à-dire, je ne sais pas si on peut faire des erreurs, je ne sais pas, mais c'est l'instinctement négatif, donc c'est ln de 2 sur 3 moins 1, il y a moins 3 ln de 2 sur 3, et c'est-à-dire, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation phi de x égale à 0 admet une solution unique A, complice strictement entre 1 et 2, ça veut dire que l'équation f de x égale x moins 1 admet une seule solution, et il y a A, donc 1,2. Question 8, on va définir une suite, avec son premier terme A0 appartenant à 1 plus l'infini, fermé en 1, et que ce soit n dans n, a n plus 1 est égal à 1 plus f de 1. Question a, il nous demande de montrer que, quelque soit n appartient à n, la valeur absolue de a n plus 1 moins a, et l'inf est égal à 1,5, la valeur absolue de a n moins a. Alors, pour cela, on va appliquer l'inégalité des accroissements finis à la fonction f. Il y a A, tous les autres, tous les ultimaires. Soit n appartient à n, la fonction f est continue sur 1 plus l'infini, est dérivable sur 1 plus l'infini, et pour tout x appartient à 1 plus l'infini, on a une solution, mais on a un produit du métal, et on a un produit de x, compris entre 1,5 et 0, et on a une valeur absolue, elle est décroissante, si elle est décroissante sur l'infini, donc, je vais changer le terme, donc, la valeur absolue est 0, bien sûr, la valeur absolue d'une fonction, d'un envoyé positif, ou sera l'infini, la valeur absolue de 1,5 et 1,5. Donc, d'après l'inégalité des accroissements finis, on a pour deux éléments quelconques, donc a plus l'infini on a cette relation f de a n moins f de a on va l'absolir, infil est égal à 1 demi il va l'absolir de a n moins a et comme f de a n il y a 1 plus 1 moins 1 f de a n il y a 1 plus 1 moins 1 et f de a qui est a moins 1 il y a la solution unique via l'équation f de a est égal à moins 1, alors f de a n moins f de a il y a a n plus 1 moins 1, moins a moins 1, moins 1, moins 1 qui disparaissent en la moindre on a n plus 1 moins a n donc la quantité f de a n moins f de a c'est a n plus 1 moins n on conclut que quel que soit n dans n on a bien cette relation que j'ai noté 5 on a la consigne claire montrant par récurrence quel que soit n dans n la valence de a n moins a infil est égal à 1 sur 2 la puissance n fois a0 moins a, on va le rencerer alors la phase, l'étape d'initialisation pour n égale à 0 on a la valence de a 0 moins a ou la valence de a 0 moins a il y a 1 demi 1 sur 2 la puissance 0 fois a de la valeur solide donc je peux dire infil est égal donc il est vrai il y a de la propriété elle est vraie pour n égale à 0 l'étape d'hérédité soit n appartient à n supposons que a n moins a infil est égal à n de la puissance n fois a 0 moins a on va le rencer par donner a et montrant que a plus 1 moins a on va le rencerer 1 fait égale à 1 sur 2 qui multiplie la valeur sur a 0 moins a alors comme la valeur sur 2 a n moins a elle est inférieure elle est égale à 1 demi la puissance n pour a 0 moins a il y en a dix et l'hypothèse de réconce l'in a alors je vais multiplier par 1 demi les deux côtés il est positif donc à ce moment-là 1 demi a et moins a en valeur absolue 1 fait égale 1 demi fois 1 demi la puissance n et 1 demi la puissance n plus 1 fois la valeur sur la 0 moins et par utilisation de cette inégalité la relation 5 l'in a la valeur sur la 1 plus 1 moins a sera n demi qui multiplie l'eau sera n demi qui multiplie la valeur sur la 1 moins l'eau alors par transitivité et en utilisant la relation 5 on déduit que la valeur sur la 1 plus 1 moins a elle est 1 fait égale 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois la valeur absolue de a 0 moins a d'après le principe de récurrence on a quelle que soit n appartient n la valeur sur la 1 moins a en valeur absolue et 1 fait égale 1 sur 2 à la puissance n fois la valeur absolue de a 0 moins a déduisons que la suite a n est convergente donc c'est la dernière question bien sûr la relation 6-1 c'est un grave puisque la limite de 1 sur 2 la puissance n plus l'infini la seule limite les quantités pour les suites est plus l'infini c'est 0 et là on a un demi compréhende moins 1 et 1 c'est une suite géométrique moins 1 et 1 donc la limite 1 est 0 la valeur sur la 0 moins a c'est un nombre réel appartient à r mais c'est infini donc la limite de 1 sur 2 la puissance n fois la valeur sur a 0 moins a c'est un nombre 0 la limite de la d est égale à 0 donc d'après les critères de convergence de suite plus la limite de la d c'est 0 alors la limite de a n c'est a la limite de a n la limite de a n c'est a voilà c'est tout pour cet exercice bon courage et